Le cadre est idyllique, l'endroit idéal pour ceux qui aspirent au calme et à la tranquillité. C'est ici, sur les bords de l'estuaire à Saint-Fort-sur-Gironde, que Thierry Gossinelle, éleveur de moutons depuis 15 ans, a décidé d'installer son exploitation. 140 têtes, des noirs de velets auxquels il accorde la plus grande attention et l'essentiel de son temps. Celle-là, elle finira sa vie avec moi. Elle est petite. Pour un éleveur, l'essentiel, c'est comme tes gosses. T'as envie qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux, qu'ils mangent bien, qu'ils soient dans leur élément, bien équilibrés. Ça fait partie du... Ça, c'est le métier, quoi. C'est pas avoir 10 000 têtes de bétail et leur jeter un sac de farine ou un camion de farine de ballonais. C'est ça, l'élevage. Et ce soin tout particulier apporté au bien-être des animaux donne une viande exceptionnelle. Une qualité prisée par les plus grands chefs cuisiniers du pays, comme Xavier Taffard, patron de l'aquarelle abroyé à côté de Royan, une étoile au Michelin. Bonjour Thierry. Mais ce qui fait avant tout la singularité de cette viande, c'est son terroir. C'est un agneau qui vient de l'estuaire, donc qui est élevé sur les marées. Il se nourrisse de... Pas de panctons, mais de salicornes, entre autres. Et c'est ce qui donne la typicité un peu de l'agneau. C'est un peu le goût iodé. Iodé et un peu salé. Une particularité qui a même donné lieu à la création d'une marque. C'était il y a une quinzaine d'années, comme en témoigne ce reportage de France 3 Poitou-Charentes, de l'époque. On travaille de l'agneau naturel, quoi, sur les marées. On a décidé de... Pourquoi on ne ferait pas une association ? Pour valoriser l'agneau. Et on a créé la marque Agneau de l'estuaire. Voilà. En 2005. Allez, allez, allez ! C'est toujours une race rustique, hein, qui a des... Donc des qualités... ... de viande, puisque ce n'est pas une race laitière, c'est une race à viande. Aujourd'hui, en 2020, Xavier Taffard sublime dans son établissement cette viande d'exception. Plus qu'un goût, l'agneau de l'estuaire possède une véritable signature gastronomique. Une identité puissante qui a inspiré l'une de ses créations. Le carré est celle d'agneau de l'estuaire et sa boulangère de topinambour et coque au naturel. Comme l'agneau de l'estuaire est un petit peu iodé, on va ramener encore un peu plus de l'iode avec les coques. C'est le cœur du plat, donc la cuisson, il ne faut pas se tromper. Donc là, on va passer à l'étape de la rôtir. Donc on va colorer toutes les faces. Une cuisson lente à 42 degrés, remontée à 60 degrés après avoir laissé reposer. Un fondant croustillant qui s'accordera en contrepoint avec sa boulangère de topinambour. Généralement, c'est avec des pommes de terre. Moi, je l'ai amené avec le topinambour. Oui, c'est une note un peu d'artichaut qui se marie très, très bien avec l'agneau et avec les coques. Donc avant de passer au dressage, on va s'occuper des coques. On va juste les pocher dans une eau et on va les glacer et les choquer aussitôt. Comme ça, elles gardent leur couleur d'origine et surtout la cuisson, elles ne seront pas trop cuites. Une exigence qui nécessite que chaque plat soit préparé à la minute. Et c'est seulement après que l'assiette peut être dressée. L'ultime moment où les saveurs du mets se conjuguent à une esthétique savamment élaborée. Je dirais que c'est un bon équilibre dans l'esprit terre et mer avec cette petite pointe de iodé. Donc on retrouve un côté également croustillant, le côté fondant. Un bon équilibre de saveur. Bien plus qu'une expérience gastronomique, l'agneau de l'estuaire offre un véritable voyage au cœur de ce terroir d'exception. Quelque part entre terre et mer.